bonjour madame la députée vous allez bien ça va ça non bonjour monsieur je la mise ça va ça va j'ai jamais un de mes followers il est fan exactement arthur c'était son pseudo oui parce que je vous laisse vous asseoir madame la députée venir avec les gens je passerai un peu plus bien le socialiste qui va s'épandrer sur vous je vous laisse vous rapprocher parce qu'on vous voit pas hop j'arrive non je fasse comme ça voilà c'est bon ça tombe pas merci merci alors madame roux merci d'avoir accepté l'invitation alors qu'est-ce qu'on vous dit félicitations oui sans doute sans doute parce que j'ai réussi à obtenir une plaque sur cette proposition de loi donc ça avait deux avantages c'est que les débats se sont effectués en commission et on a eu un vote confort donc dans le cadre d'une niche mais ça permettait de gagner un peu de temps pour les collègues et puis on est allé au fond du sujet en commission donc aujourd'hui eh bien tout le monde s'est exprimé sur l'intérêt de cette loi alors vous êtes passé par un format très particulier qui est assez nouveau dans l'histoire du parlement qui le clepp si je ne me trompe pas dans l'acronyme la plaque la plaque voilà j'avais cdn plus par la plaque est ce que vous pouvez expliquer au public ce que c'est ce format particulier qui a été instauré par richard ferrand en 2018 je crois de mémoire donc en fait notre groupe a fait une demande auprès de la présidente de la commission d'une paix c'est à dire que tous les débats tous les amendements ont donc ont été déposés en commission et si nous obtenons le vote conforme par rapport à la loi qui avait été votée au sénat eh bien la loi est considérée comme adoptée et aujourd'hui c'était en fait une question de dg de prise de la parole pour l'explication de vote mais le travail était déjà fait alors justement c'est quoi les prochaines étapes vous avez dit qu'il ya eu ça avait été adopté au sénat maintenant adopté à la sonde est ce qu'il va y avoir une deuxième élection c'est définitif non là la loi et donc on attend plus que la promulgation alors le chef de l'essai voilà est-ce que vous avez déjà des dates parce qu'on sait que l'un des problèmes actuellement en france c'est qu'il ya beaucoup de lois qui sont votés qui ne sont pas forcément promulgués ou appliqués ce que vous avez des garanties du gouvernement par rapport à ça pas dit donc le cette loi elle fait vraiment conscience il ya des urgences on avait quand même le soutien sur cette plaque de la ministre des sports donc je crois je peux penser quand même que ça ira très très vite et justement dans vos débats nous on a reçu dernièrement la députée sabrina c'est bailly qui a publié son rapport les violences faites les violences les pendant les défaillances des fédérations sportives en temps de service public la question que j'avais aussi à vous poser elle nous avait évoqué vous aussi la proposition mémoire mémorielle des jeux olympiques des jobs qui seront faits après la loi héritage la loi héritage des jobs qu'est ce que vous attendez est ce que vous pouvez expliquer aussi à nos spectateurs ce que c'est cette loi héritage dont on parle beaucoup alors la loi héritage on a conscience et surtout depuis cette commission d'enquête qu'il ya beaucoup beaucoup de défaillances d'ailleurs le rapport propose 62 62 propositions et et donc on a vu des défaillances mais même quelques fois qui n'étaient pas forcément volontaires en fait on a senti des présidents de fédérations un peu démunis par rapport à certaines situations on sait que l'honorabilité on peut pour l'instant elle se limite donc aux encadrants qu'ils soient bénévoles ou salariés mais on pourrait aller beaucoup plus loin moi il faut aussi voir les impacts mais il ya bien enfin il ya beaucoup de choses par exemple on peut on pourrait imaginer dans la loi comment sécuriser le transport d'enfants aussi les week-ends quand ce sont des papas maman et que on peut penser qu'ils ont tous leur permis ils sont tous assurés mais c'est pas non plus une certitude donc je crois qu'il ya beaucoup beaucoup de choses à faire dans le sport et puis eh bien aussi est ce qu'on peut être jugé parti est ce qu'on peut créer en interne une commission de déontologie qui finalement est un peu sous contrôle du président de fédération nous on propose d'autres choses donc mais ça ne pouvait pas rentrer dans les débats sur cette proposition de loi en raison du vote conforme et d'ailleurs l'auteur de la loi l'a expliqué ce matin à la base elle est beaucoup plus importante mais personne n'avait vraiment envie d'entrer dans des grands débats à la veille des jeux et des jeux par là oui c'est à peu près tout ce qui est revenu dans tous les invités qu'on a reçus et les califères et et philippe brun qui avait lors de propositions c'était le modeur pour les ppm du jour c'était efficacité plutôt que gros pavé si je puis dire oui alors après cette voile et elle est finalement très très important parce que d'abord elle arrive juste après cette mission d'enquête ou là on a mis quand même enfin on a mis en évidence des défaillances importantes des fédérations de voir quelques fois même des défaillances qui sont pas dû au fonctionnement de la fédération mais même comportement des dirigeants donc il y avait urgence vraiment à agir d'autant que toutes les associations toutes les fédérations vont voir leur agrément se terminer en 2024 et ça va donner du pouvoir au ministère des sports pour renégocier il ya aussi les salaires la transparence sur les salaires est-il normal que dans une fédération mais oui alors moi je veux pas forcément citer amélie goudet à castra mais est-il raisonnable que dans une fédération puisse toucher 500 mille euros quand dans les clubs locaux ont fait le loto pour pouvoir joindre les deux bouts là il ya un vrai sujet d'autant que derrière ça il ya plus d'un million et demi de subventions de l'état donc si c'est pour financer des salaires pareils c'est pas pertinent donc il ya beaucoup de choses à mettre sur la table et j'espère que cette loi elle arrivera très vite juste avant de parler de votre ppl moi j'avais une question on est en train de suivre la séance ça fait plus de 30 minutes qu'elle est suspendue qu'est ce qui est en train de se passer vous avez des informations ou pas alors les informations c'est que la majorité actuelle dans l'hémicycle sait qu'elle va perdre donc ils essaient de trouver un équilibre avec le gouvernement pour sortir la tête haute de ce débat sur l'accord déconne et on rappelle que c'est du temps perdu pour vous exactement après ça peut aller très vite je pense parce que il ya peut-être des amendements qui vont pas il faut qu'ils négocient mais c'est vrai qu'après on a deux propositions noix très importantes sur les frais bancaires dans le cadre des décès d'enfants et puis la pénurie médicaments mais il y en a bien d'autres derrière mais on prend un peu de retard effectivement effectivement la ppl de christine pires bonnes et de valérie rabot voilà justement juste c'est vrai que le terme peut paraître un peu flou public qu'est ce que c'est l'honorabilité dans le sport eh bien ça veut dire qu'on doit présenter des garanties qui soit total c'est à dire qu'on doit être honorable mais on a d'ailleurs les l'article 212 19 212.9 qui montre justement toutes les interdictions pour pouvoir encadrer les enfants et ça passe par exemple les addictions à la drogue il ya énormément de choses donc être honorable c'est pouvoir se présenter devant des enfants en toute honnêteté il y avait vous l'avez évoqué dans le public la patineuse à l'ancienne patineuse sarah beatbol qui a exprimé sa joie à la fin on l'a vu juste avant que ni le changement de vidéo pourquoi est-ce que vous elle est venue aujourd'hui sarah beatbol parce que elle est elle est à la base de la construction de la loi avec sébastien plat et donc elle travaille avec son association elle s'est elle s'est vraiment aujourd'hui investi totalement dans cette cause avec la ministre roxana maracini à nous c'est tout et donc elle est elle est très contente parce que derrière il faut il faut reconnaître c'est son livre qualité qui a fait l'effet boomerang et parce que l'honorabilité c'était depuis 2006 ça ne bougeait pas et c'est sûrement grâce à sarah beatbol qu'aujourd'hui les choses avancent sarah beatbol mais demain on parlera sûrement aussi de sabrina c'est bailly parce que ce qu'elle a fait dans la commission d'emploi que c'est en paire avec bien sûr béatrix bellamy alors là on entend plusieurs reconneries dans le code des députés ça veut dire quoi il va retourner travailler ça retourner travailler dernière dernière question du coup vu que ça va retourner travailler comment elle a réagi sarah vidéo est-ce que vous êtes allé la voir après l'adoption de la loi est-ce qu'elle vous va aller elle était pleine de joie elle nous a remercié pour elle c'est un pas énorme je pense qu'elle va continuer à s'investir parce qu'il ya encore quelques sujets comme la cellule signal sport il ya des cellules internes à des fédérations voit qu'il n'y a pas de lien et tout donc je pense qu'elle va énormément continuer à s'investir elle le souhaite en tout cas ça lui fait beaucoup de bien elle nous a dit que elle avait l'impression qu'elle n'oublierait jamais mais que quelque part c'était déjà le sourire qui revenait sur son visage et va très bien merci beaucoup madame la députée et félicitations pour l'adoption de votre texte on suivra la promulgation prochainement sur sur le journal officiel merci beaucoup merci beaucoup bonne journée merci au revoir